Musique Bonjour Gilles, merci de nous accueillir dans tes locaux ici, rue de Gergovie. Je rappelle que tu es éditeur d'une maison qui s'appelle Rive-Neuve. Tu as été journaliste, tu as été enseignant, tu as été également diplomate culturel à l'étranger, évidemment. Quel est le fil rouge de ton parcours professionnel ? En fait, j'ai toujours tourné autour de l'écriture. Le journalisme, j'en suis un peu revenu après avoir été un peu déçu par la profession. J'ai voyagé pas mal puisque j'ai fait mon service militaire en Égypte en tant que coopérant. C'est là que j'ai découvert, coopérant journaliste, c'est là que j'ai découvert un autre pays, une autre façon de vivre. J'ai eu envie de faire de la recherche à ce moment-là sur les médias de langue française puisque je travaillais dans un journal de langue française en Égypte. Et puis après, j'ai fait de l'enseignement à l'école de journalisme à Paris, le CFJ. J'étais en charge des relations internationales de l'école. Donc, écriture et étranger se sont toujours mélangés. J'ai dirigé un centre culturel à Ramallah, le premier. C'était un centre franco-allemand à Ramallah, juste à côté de Jérusalem. Et puis après, j'ai passé trois ans à Sarajevo, à l'ambassade, en service de coopération. Et là, moi, j'étais parti pour être diplomate culturel, justement, 100%. Et puis, je me suis quand même beaucoup ennuyé, même si Sarajevo est une ville passionnante. Mais enfin, le travail d'ambassade n'était pas très intéressant. Et au même moment, j'étais en relation avec l'éditeur qui dirigeait Rive-Neuve et qui m'avait proposé de faire une collection chez lui à partir de mon premier livre. Et... Jour tranquille à Ramallah. Voilà, absolument. Et donc, c'est devenu une collection, Jour tranquille. Donc, des chroniques sur les villes pas très tranquilles, comme Gaza, comme Tripoli en Libye, comme Kaboul. Enfin bon, rien de très tranquille. Mais c'était toute l'ironie de la collection. Et là, la proposition m'a été faite de reprendre Rive-Neuve. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Quel est l'avenir des petites maisons d'édition face aux grandes maisons et aussi à des acteurs type Amazon ? Il faut imaginer que quand je vends un livre en librairie, je ne touche que 44% du prix du livre affiché. Donc, un livre à 20 euros, moi, je touche 8,50 euros, je crois. Et avec ça, il faut payer l'auteur, il faut payer l'imprimeur, il faut payer tout ça, il faut payer les gens qui travaillent autour du livre, il faut payer la communication, il faut payer le stockage, il faut payer les transports, il faut payer les salaires, il faut payer l'électricité. Donc, bon, alors comme l'homme de la rue, pour un livre comme ça, il n'est pas prêt à mettre plus que 19 euros, qui est son prix, alors qu'un livre comme ça devrait coûter peut-être, enfin, un livre devrait coûter plus qu'un repas au restaurant. L'édition est une économie qui ne rapporte pas, qui est vraiment un modèle économique beaucoup trop faible, ce qui fait qu'il y a beaucoup de petites maisons d'édition qui disparaissent, et puis qui font faillite, ou bien qui sont rachetées par les grosses. Pour qu'une maison d'édition indépendante comme la mienne se maintiennent, d'abord, il faut être extrêmement, extrêmement modeste, et toujours, toujours en train de serrer et les dents, et les dépenses pour éviter toute erreur. Et là, maintenant, ma démarche, c'est de monter des programmes européens, parce que là, comme de toute façon, tout est sous subvention, que ce soit public ou privé, eh bien, ma foi, soyons sous subvention généreuse, et les Européens sont plus généreux que les autres. Notre slogan, c'est la maison d'édition indépendante qui raconte le monde au français et les français au monde. Et on est un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire, on essaie de décoder ou d'aider à décoder un monde compliqué, soit par la traduction, soit par l'approche bienveillante, mais critique. On a une collection, notamment, de guides de voyage, sans aucune adresse, ni de restaurant, ni d'hôtel. Et c'est que des références culturelles, le background, l'histoire intime, les mentalités, les traditions, les sagesses populaires, etc., pour comprendre et pour bien se comporter quand on voyage. Donc, c'est à destination des hommes d'affaires. C'est un angle original, oui. Voilà. C'est pour les hommes d'affaires, c'est pour les touristes, c'est pour les journalistes, c'est pour les étudiants. Cette vision des choses se retrouve dans toutes les collections chez nous, que ce soit en fiction ou en non-fiction. Donc, les essais, c'est tout à fait ça. On a beaucoup d'auteurs étrangers vivant en France, beaucoup d'auteurs français vivant à l'étranger. On est vraiment dans cette espèce de lien entre la géopolitique, l'immigration, l'exil, et ça se retrouve le voyage, le tourisme, mais un tourisme responsable, c'est un peu ça notre pédigré. En ce moment, là, on vient de sortir dans la revue que nous faisions, qui est l'histoire même de la maison d'édition, puisque ça existe depuis le début, on a sorti un numéro spécial Livre de Poche, parce que c'est vraiment une collection qui est notre collection majeure, on va dire, aujourd'hui. On est connus grâce à cette collection. Une identité visuelle très forte avec une artiste du 14e arrondissement, France Dumas, que vous connaissez par cœur, qui a fait effectivement cette collection, enfin ces dessins, ces gravures, sur gomme et non pas sur bois, contrairement à ce que tout le monde croit a priori. Et donc on a comme ça une collection qui est très identifiée, qui a commencé par Léopold Sédar-Senghor, donc Souleymane Bachir Diyane, qui est l'auteur, qui est un professeur d'université à Columbia, un Sénégalais, philosophe, de la philosophie comme celle-là. On a été amené à le publier et à l'imprimer trois fois. Donc on a 3000 exemplaires de livres en philo qui ont été vendus. Un essai en philo à 3000 exemplaires, c'est incroyable. Rive-Neuve est installée dans le 14e depuis 2006. Quels sont les rapports que la maison d'édition entretient avec les habitants du 14e ? J'ai toujours voulu qu'on soit très ancré dans ce quartier, parce que déjà, c'est mon approche, c'est que j'ai vécu beaucoup à l'étranger, donc c'était vraiment le global. Et puis après, on revient un peu au local. C'était un peu notre approche globale, disons. Et ce qui fait qu'on est bien repéré par les trois postes, par exemple, avec lesquels on travaille, puisqu'on envoie énormément de livres. Enfin, on est un client régulier. Les boulangeries, le restaurateur libanais qui nous fait nos réceptions. Les restaurants du Boulin Vert. Les restaurants également, où on emmène, ou bien la petite placette avec différents restaurants, où on emmène nos auteurs, ou les gens avec lesquels on travaille. Et puis la mairie aussi. Enfin, on est vraiment identifiés. Ça, c'était important pour nous. On essaie d'être présents en créant, par exemple, un salon du livre. On avait fait ça au moment où tout le monde était très inquiet avec le Covid. On a essayé de rouvrir un peu. On a mis un accès ouvert à notre cours intérieur. On a fait tout un tas d'événements de ce type. Et par ailleurs, c'est un quartier que je trouve vraiment très riche. Il y a eu plein d'écrivains, plein d'artistes, l'école de Paris, etc. Donc ça nous ouvre bien vers ces étrangers de France, ces français d'étrangers. Voilà. Et on est bien dans cet esprit-là. On a plusieurs ouvrages sur l'histoire même du quartier, enfin, ceux qui font vivre ce quartier. Par exemple, Marie d'Aufréval tient un théâtre, tient une compagnie, oui, plus exactement, et qui est venue faire avec nous un livre illustré de chroniques autour de ce qu'elle pouvait vivre dans les EHPAD, notamment, avec des gens âgés. Nous avons aussi un ouvrage sur les différents ateliers de gravure à Paris, dont la plupart sont d'ailleurs dans le 14e. Il y a une vraie histoire, effectivement, de la gravure dans ce quartier. Et puis, un livre vraiment marqué 14e arrondissement, c'est cet ouvrage Figure du 14e, réalisé avec Béatrice, François et France. Et c'est un ouvrage avec des personnalités importantes. Est-ce qu'on peut dire que tu n'as jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, dans ton poste actuel ? C'est compliqué d'affirmer les choses comme ça, mais c'est vrai que je suis très content du choix que j'ai fait. Ce n'était pas un choix simple. Je suis très heureux au sens où je n'ai pas de patron. Donc ça, c'est énorme. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un lien avec toutes mes anciennes vies. Et ça, je trouve ça assez formidable. C'est-à-dire qu'à la fois le fait que j'ai été journaliste et que j'ai beaucoup voyagé, le fait que j'ai travaillé dans les réseaux culturels étrangers, le fait que j'ai fait de l'enseignement ou travaillé à l'université, je retrouve maintenant des anciens collègues qui viennent publier chez moi. Je retrouve des pays où j'ai aimé aller. Mais maintenant, j'y vais avec un livre. C'est plein de connexions comme ça qui font que c'est une vie très sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada